Ce n'est pas au théâtre que vous êtes venu, vous êtes venu pour voir le monstre. Mais prof, c'est particulier. Tenez, rien que dans l'appellation. Si on vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, il n'y a personne aujourd'hui qui répond « je suis professeur ». Marie Claire, prof de latin, 32 ans, 3 cures psychiatriques, 3 séjours en clinique. Alors moi, relax. Comme chaque premier jour d'une nouvelle année, je leur ai posé la question « qu'est-ce que ça veut dire être prof de littérature ? ». Si il y en a parmi vous qui étudient pour devenir prof, qui retiennent bien ça, poser deux fois une question, ça fait gagner quelques secondes, ça allonge. Vous me direz « c'est insignifiant, d'accord, mais si vous faites ça à chaque question que vous posez, sans avoir l'heure, au bout de l'année, vous avez économisé quelques journées pendant lesquelles vous n'avez rien fait. » Chaque année, mon entrée en scène est réussie. Mais ce n'est que ça, être prof. J'avais un vrai public populaire. Jean-Michel, lui, son plaisir, en attendant que j'arrive, c'était de lancer un couteau dans la porte d'entrée. « Fsss, tac ! » Il se fait servir par Natacha, qui lui ramène le couteau après chaque lancée. Et le grand amusement pour le prof, c'est d'essayer d'ouvrir la porte pendant le retour du couteau. Son attitude préférée à Véronique, c'est d'enlever ses chaussures, de déposer délicatement ses mignons petits pieds sur la tablette de son banc, et de vernir ses adorables petits ongles. Un jour, je lui fais une remarque, et froidement, elle me dit « Ah, mais si ça ne vous plaît pas, demain, j'enlève ma culotte et je me rase la chatte. » « Des conneries, tout ça ! » A crié un jour Guillaume, un élève de ma terminale. Ma vie de prof s'est arrêtée à la scène 2 de l'acte 1 du misanthrope. Ce jour-là, Molière est mort pour la deuxième fois. À la place du petit classique Larousse, j'ai sorti un fusil mitrailleur et j'ai tiré dans le tas. Froidement. Sur mes 26 élèves, 18 y étaient passés. C'est pas un vilain carton pour un débutant. Je ne m'étais jamais servi d'une arme. C'est pas moi qui ai fait le compte. J'ai dit au surveillant, accouru dans le couloir, à cause du bruit inhabituel, parce que pour un chahut, il n'y a jamais personne qui vient. Je lui ai dit « Je ne sais pas s'ils étaient tous là, je n'ai pas pris les présents. » – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.